Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, chers confinés, chers confinés. Nous vivons actuellement une situation très pénible et difficile pour le monde entier. Donc, comme la plupart d'entre vous, j'ai dû fermer le cabinet au 17 mars, en Suisse c'était le 17 mars. Donc, à savoir que je donne des consultations gratuites sur ma page Facebook, pour ceux qui le désirent, de temps en temps je fais une apparition en direct, donc en tout cas tous les deux jours, des fois c'est un petit peu moins, des fois ça peut être deux jours de suite, tout dépend de mes disponibilités par rapport aux consultations que je reçois en privé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, Elvira Voyance, et quand je passe en direct, dans les commentaires, vous pouvez poser votre question et je vous réponds en direct, donc avec plaisir. Donc maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce confinement qui est lourd pour tout le monde. Alors au début, on est un peu contents parce qu'on se dit, c'est les vacances, mais là ça commence à être lourd quand même, c'est lourd. Et puis c'est important d'être tout le temps occupé finalement, c'est pour ça que moi vraiment, je m'occupe, je garde en main mes cartes, j'offre ces consultations vraiment pour des gens qu'on a besoin. Je pense qu'on a tous besoin de soutien aujourd'hui, donc je m'occupe comme ça, ou alors, voilà, après on fait des jeux de société en couple. J'ai un mari qui, heureusement, peut encore travailler, puisque lui, il travaille en direct avec la nature, donc il est jardinier, paysagiste, donc il peut encore travailler. Et en Suisse, c'est plutôt un semi-confinement, parce que les gens, ils continuent à faire comme si de rien n'était. Ils sortent, ils vont se promener sur les quais, ils font des grillades, il y a les familles qui se promènent. Voilà, c'est encore pas tout à fait le top ici, et je pense qu'on n'ira pas en confinement complet ici, je pense pas. D'après le Conseil fédéral, ça n'a pas l'air d'être dans leur projet, et pourtant ça mériterait vraiment. Quand je vois des gens qui sortent, la place de jeu, là derrière, toujours plein de jeunes qui jouent au foot, au ping-pong, voilà, donc c'est un petit peu la catastrophe. Après, comme dit le Conseil fédéral chez nous, c'est à nous-mêmes de se responsabiliser. Donc le masque, le gong, quand on sort, les courses une fois par semaine, et voilà, on s'occupe comme on peut. Et j'espère que pour vous, c'est pas trop difficile, donc surtout en couple, en couple, je pense qu'au bout d'un moment, on a besoin de notre espace. Quand on vit en couple, il faut qu'on se retire un peu, ou alors dans une autre pièce, où on a besoin de se retrouver seul aussi. D'être tout le temps en couple, pour finir, on pète les plombs. Donc c'est important d'avoir une pièce où on peut se recueillir un peu pour lire, ou voilà, ou même la télé. Moi, j'ai carrément ma télé dans la chambre, comme ça, chacun ses programmes, il n'y a pas de dispute inutile. Donc, et j'avais aussi envie de vous dire que si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas à mettre vos désirs dans les commentaires de cette vidéo, ce que vous désirez comme vidéo. Est-ce que vous désirez plutôt des vidéos sur encore le petit le normand ? Est-ce que c'est plutôt tout ce qui est magie et rituel ? Ou encore la chiromancie, que j'avais arrêtée très vite, car les gens commençaient à paniquer. Juste avec une ligne de vie, c'était une catastrophe, les gens paniquaient. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous désirez comme vidéo. De toute manière, pour le moment, je suis disponible, je peux faire des vidéos. Et puis, comme je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et bénéficier de consultations gratuites. Il y a toujours la possibilité d'avoir une consultation en privé, en passant par le biais de mon site, en cliquant sur « Voyance à distance » et là, il y a un paiement à faire de 50 euros pour 30 minutes. Et ça, c'est vraiment du privé. Je ne suis là que pour vous en direct, par Skype ou WhatsApp ou par e-mail. E-mail, je ne sais pas ce que je préfère, mais il y a des gens qui veulent rester discrets. Voilà. Et puis, moi, ce que je vais faire encore avant de quitter cette vidéo, c'est peut-être de vous faire un tirage pour faire votre choix. Donc, avant de faire ce tirage, je vais vous parler, la plupart d'entre vous le savent, que j'ai créé mon propre Petit le Normand, une version différente, donc où j'ai amené un plus à des cartes vraiment qui manquaient dans ce tirage, qui est actuellement en suspens, puisque j'attends vraiment que tout ça se termine avant de pouvoir faire imprimer mon jeu, et surtout pouvoir le vendre sur Amazon afin que vous puissiez l'acheter et vous le procurer. Les ventes de mon livre actuellement sur Amazon sont suspendues pour cause du coronavirus. Donc, ils ont suspendu pas mal de choses sur Amazon, d'articles justement, parce qu'ils mettent en priorité tout ce qu'on a besoin pour le virus, que ce soit des masques, du désinfectant, je ne sais pas. Donc, actuellement, il est suspendu, la vente est suspendue. Vous avez toujours la possibilité de vous le procurer par le biais de mon site. Il est clair qu'en Suisse, les frais de port ne sont pas donnés. C'est très cher, je suis d'accord avec vous, c'est très cher les frais de port en Suisse. Même moi, je suis sidérie. La première fois, c'est comme ça, c'est le pays. La Suisse, vous savez, c'est un pays considéré comme un pays riche. Enfin, ici, on est riche, si on travaille. Si on ne travaille pas, on n'est pas riche. Donc, vous saurez. Et puis, voilà. Donc, c'était juste pour vous parler un petit peu de mon livre et de mes futures cartes que je me réjouis, d'ailleurs, d'imprimer et de pouvoir les vendre afin que vous puissiez vous les procurer. Et surtout, de commencer des nouvelles vidéos avec un nouveau jeu que j'ai créé moi-même. Voilà. Mais pour ça, il va falloir attendre. C'est dommage. Tout allait bien. C'est pour tout le monde, pour tout le monde. Tout allait bien, tout allait bien. Et d'un coup, paf, tout a été cassé. Tout a été cassé. Alors, moi, j'ai entendu dire des gens, « Oh, mais elle est voyante, mais elle n'a pas vu le virus. » Mais qui vous le dit que je ne l'ai pas vu ? Mais qui c'est qui vous dit que je ne l'ai pas vu ? Ou bien que d'autres n'ont pas vu ? C'est clair que j'avais des cartes très négatives, comme la faux, la verge, la croix, le cercueil, l'arbre. Mais je pensais que c'était pour moi personnellement. Ça me concernait personnellement. Mais oui, parce que j'ai aussi une vie privée. Eh bien non, ça parlait de ça. On n'a aucune carte qui nous parle d'un virus. On est d'accord ? Peut-être l'arbre avec le cercueil, la maladie, la croix, on va porter notre croix, on en souffre. La faute, tout s'arrête. Oui, on peut l'interpréter comme ça. Mais après, là, on part encore sur quelque chose encore plus profond avec les cartes, peut-il énormément ? Donc, oui, les cartes l'avaient prédit, oui, oui. Mais après, je pensais, parce que de temps en temps, je me fais les cartes quand même. Par contre, il y a quand même quelque chose que je trouvais assez étrange quand même. Et je me suis posé des questions. C'est que les dernières consultations que j'ai faites, les deux derniers mois des consultations que je faisais, tous les tirages étaient négatifs chez mes clients. Puis je me suis dit, mais mon Dieu, je suis en train de devenir négative. C'est moi, c'est de ma faute. Puis non, en fait, c'était ça. Des gens qui allaient avoir des situations de vie difficiles. Et c'est vrai que les commerçants, par exemple, c'est terrible pour les commerçants. Des commerces qui allaient bien. Puis d'un coup, du jour au lendemain, paf, plus rien. Plus revenu, plus rien. C'est pas évident quand même. Ici, d'accord, qu'on peut aller demander des crédits à la banque avec 0% d'intérêt. Mais bon, on ne fait que de s'endetter. On n'arrange pas le problème. Donc, c'est comme ça. Il faut faire avec. Heureusement que j'ai un mari qui est indépendant. Et puis ça va. Mais il y a des gens qui ne savent pas du tout. Quand on se demande comment les gens vont reprendre leur activité par la suite. Franchement, je compatis. Alors, si on a quelques sous de côté, on peut se retourner pendant quelques mois. Mais peut-être un, deux, trois mois. Mais pas plus. Mais c'est ça qui est difficile, finalement. Et je pense que malheureusement, après ça, il va y avoir beaucoup de gens qui vont devoir mettre la clé sur la porte. Parce que c'est difficile. Et les frais sont élevés quand on est indépendant. Donc, voilà. C'est compliqué. Pour tout le monde, c'est compliqué. Pour tout le monde. Voilà. Donc, moi, je vais quand même peut-être vous faire un tirage de fait votre choix avant de vous quitter. Donc, je vais baisser peut-être un petit peu la caméra afin que vous voyez le tirage. Voilà. Comme ceci. Donc, vous connaissez le principe. Je veux juste... comme elle met mes lunettes. Vous connaissez le principe. Donc, je vais tirer au hasard. Je coupe. Et je vais tirer au hasard pour faire mes trois rangées. Donc, pour vous concentrer, pour choisir votre rangée de cartes. Voilà. Alors, faites votre choix. Concentrez-vous bien sur une rangée de cartes. Si vous avez plus de temps, vous avez toujours la possibilité de mettre la vidéo sur pause. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première rangée, nous avons les nuages, les dés et la lune. Alors là, je pense que pour les personnes qui ont choisi cette rangée, faites très attention à l'émotionnel. Ne tombez pas en dépression. L'été avec la lune, c'est jamais très bon. On prend des risques, on n'est pas bien, on n'est pas bien émotionnellement. Ne faites pas de bêtises. N'oubliez pas, c'est une période, ça va passer. Regardez les nuages, c'est une période passagère. Si vous n'êtes pas bien, je peux tout à fait comprendre qu'actuellement, il peut y avoir des dépressions. Malheureusement, il y a déjà eu des suicides. Donc, soyez prudents. Ça va passer. Soyez forts. Pour les personnes qui ont choisi la rangée du milieu. Alors, pour les personnes qui ont choisi la rangée du milieu, nous avons le labyrinthe, le bateau et le cœur. Alors, ces personnes-là, à mon avis, ont des soucis ou des problèmes pour voir leur amoureux. Donc, on dirait que vous ne savez pas comment faire pour aller voir votre amoureux. Vous êtes bloqués. Mais oui, on est bloqués par le confinement. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'étranger, on voit vraiment les blocages que vous rencontrez aujourd'hui. Mais malheureusement, ça va durer encore un certain temps. Donc là, il y aura des blocages et des obstacles pour voir votre amoureux. pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée. Nous avons la tour, nous avons le renard et nous avons la cigogne. La tour, le renard. Là, il y a quelque chose qui va... Est-ce que ça peut être au niveau professionnel quand même ? Avec les cigognes, il faut s'attendre à du changement. On a déjà du changement actuellement dans le professionnel. La tour, c'est les autorités. que décide la fédération, que décide l'État, le gouvernement pour le travail. Ça peut être aussi le gouvernement. Il va y avoir du changement. Mais je crois que je vais quand même rajouter une carte ici pour voir si le changement est positif ou négatif. Je prends celle-ci. Il y a des décisions à prendre. C'est clair que maintenant, ils ont des décisions à prendre par rapport à la situation professionnelle. Il y a quelqu'un qui arrive ici, donc certainement quelqu'un du gouvernement qui vient parler et les décisions sont très difficiles. La personne qui a choisi cette rangée-là va rencontrer des difficultés au niveau professionnel, des décisions qui sont très difficiles à prendre. Le changement n'est pas forcément positif avec le puits. Mais là, on voit l'intervention d'une tierce personne ou d'une personne qui va venir peut-être voir ce qu'on peut faire pour votre travail. Voilà. Alors, je ne suis pas du tout étonnée de ces cartes car ça parle vraiment de la situation actuelle. Donc là, je répète, pour la première rangée, l'émotionnel, soyez très attentif, faites très attention. Pas d'excès non plus de drogue ou d'alcool, faites très attention. Ici, pour la rejet du milieu, c'est vraiment les personnes qui sont bloquées pour aller voir leur amoureux et là, vous cherchez des moyens pour aller voir votre amoureux mais c'est compliqué. Et là, ça parle vraiment du travail, il y a vraiment des complications et on le sait, on le sait. Malheureusement, on le sait, le travail, c'est compliqué, il va falloir vraiment arriver à se débrouiller comme on peut. Mais quand on a un commerce avec un loyer à payer, ce n'est pas facile quand même, ce n'est pas évident. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un local d'un tout petit loyer, vraiment tout petit loyer, donc j'arrive encore à m'en sortir, mais après, il y a quand même les charges, elles ne vont pas s'arrêter, personne ne bloque les charges, ça, il faut oublier, personne ne va vous bloquer les loyers ou les charges et ça, ce n'est pas très, très normal. Après, on verra à la suite si on peut avoir un soutien de l'aide, il paraît qu'ici, en Suisse, on peut avoir un soutien de l'aide, on a fait les demandes, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de vous quitter, vous pouvez venir vous abonner à ma page Facebook et vous pouvez bénéficier d'une question gratuite lors de mes apparitions en direct sur ma page que je fais régulièrement, je pense en faire une demain ou le matin ou dans l'après-midi, je vais voir d'après le temps que j'ai, bien sûr que maintenant j'ai dit tout, mais j'ai quand même quelques consultations en privé et puis après, j'ai quelque chose à faire en privé, également le bureau pour mon mari car je suis sa secrétaire pour son entreprise. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à mettre sous cette vidéo vos envies de vidéos, d'une nouvelle vidéo, n'hésitez pas. Et surtout, je pense bien à vous et surtout, beaucoup de courage, courage à tous, je vous embrasse du fond du cœur et merci pour avoir visionné cette vidéo. Au revoir, merci.